Vous savez qu'on passe notre temps à adopter de nouveaux chronogrammes, mais il y a eu la difficulté dans laquelle on travaille dans cette institution. Aujourd'hui, on a encore rétabli un peu la marche de cette institution et on a fait un chronogramme pour insérer de nouveaux textes que le gouvernement nous a transmis récemment. Il s'agit de le vote sur les 0,2% de prélèvement sur toutes les activités douanières du pays pour le financement des millions africains. Et puis, je pense aussi à l'exemption de visa pour des choses diplomatiques entre la Guinée et la Chine. On aura vous parlé des difficultés. De quelles difficultés faites-vous allusion ? Oh, mais vous savez, on travaille un peu dans l'anarchie ici. On ne sait pas comment ça se passe. Aujourd'hui, vous avez vu, on avait hier une plénière à midi. Il devait y avoir une conférence des présidents. Cette conférence des présidents n'a pas eu lieu. On l'a transférée aujourd'hui à midi à 10h. À 10h, on n'a pas eu la conférence des présidents. On l'a eu à midi. Et ensuite, c'est pour nous donner un chronogramme qui, vous avez vu, n'est valable que jusqu'au lundi. Jeudi, on est vendredi. Et jeudi, c'est valable que jusqu'au lundi. Et mardi, on a encore une plénière pour un nouveau chronogramme. Donc, on navigue un peu à vue parce que les textes arrivent, c'est l'impréparation. Mais bon, on est un peu habitués. C'est aussi peut-être le signe d'une... Et le président Coré Kondi, on estime que ce sont les absences qui font que les États-Unis d'avance. Oui, mais écoutez, c'est les absences. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de structure. C'est vrai que les députés sont tenus à être là, au moins de la plénière. Mais l'absence des députés, de certains députés... D'abord, il faut comprendre qu'il y a certains qui ont été envoyés en mission, qui ne sont pas là. Il y en a d'autres qui sont malades. Et ceux qui sont généralement là, étant donné que les programmes de plénière et de chronogramme, c'est du jour au lendemain qu'on les obtient, vous voyez, hier, c'était prévu une plénière. Elle n'a pas eu lieu. Les députés sont partis. Ce matin, on nous dit, bon, il y a plénière. On nous dit à quelle heure. Vous voyez, si on a un programme, un établi, directement, les gens vont travailler. Mais vous savez, nous, nous disions l'alpha-gouvernance, c'est-à-dire que toutes les institutions, aucune ne fonctionne, aucune ne marche, et on navigue à vue. Vous voyez un peu, aujourd'hui, on a réclamé ce qui est une minute de silence pour les 38 de nos compatriotes qui sont décédés sur l'étendue du territoire. C'était important de le faire. Mais le président de l'Assemblée, vous avez vu comment il a réagi, comment il s'est levé et part. Sans pouvoir mettre en place cette minute de silence. C'est important que les députés qui sont l'émanation du peuple, lorsque ce peuple est touché et qu'il est endeuillé, que l'on puisse discuter. Et qu'on puisse avoir au moins cette minute de silence. Parce qu'on pourrait réclamer au chef de l'État qu'il fasse au moins deux journées de deuil national. Parce que c'est important, mais on ne l'a pas. On ne l'a pas. Et ce n'est pas normal. Mais la banalisation des victimes, des morts dans ce pays est tellement habituelle qu'on a des morts comme ça et puis rien ne se passe. C'est-à-dire qu'ils sont décédés, ils sont dans la rue, on va les enterrer, on va envoyer un peu d'argent, faire des condoléances et c'est terminé. Quelles sont les sanctions possibles ? D'abord, pourquoi jusqu'à présent on délivre les passeports et les cartes d'entité comme on veut ? Pourquoi aujourd'hui on a les permis à la maison, les permis nous trouvent à la maison ? Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de contrôle technique pour les véhicules ? Parce qu'il est extrêmement important. Ne parlons pas des routes parce que de toutes les mêmes manières, vous savez les routes sur lesquelles nous travaillons, mais au moins qu'il y ait le fait du gouvernement, c'est-à-dire le contrôle quand même des véhicules qui roulent sur le territoire. C'est ce que l'on peut demander. Et donc, et les assurances, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, il n'y a pas d'assurance. Alors que s'il y a des assurances, ça permet au moins à ces gens d'avoir une indemnisation et puis favoriser vraiment les enterrements de manière courte. C'est tout ceci qui implique que les responsables au niveau de l'Assemblée nationale soient à l'écoute de ce qui se passe, surtout des députés qui veulent parler pour que l'on puisse au moins soulager les populations. Merci. Merci.